On va au Flamengo, on va au Flamengo On va au Flamengo, on va au Flamengo On va au Flamengo, on va au Flamengo Donc ça c'est une histoire de famille on va dire Quand j'étais petit il y avait l'époque de la grosse équipe de Flamengo Il y avait Zico Donc quand on est petit on voit Zico jouer dans un club On veut supporter cette équipe Et c'est de là que c'est parti d'être un supporter de Flamengo Jusqu'à là au coup de soufflet final Il faut croire, il faut croire Après l'égalisation du Flamengo J'étais plus tranquille J'ai dit bon allez prolongation Tout est possible Et deux minutes après il y a le deuxième but Et là c'était la joie Je savais que c'était fini Les joueurs de Rivet Ils étaient perdus complètement Donc il restait deux minutes C'est bon On ne prend pas un but Et voilà c'est fini Ah oui, ils étaient tous chez ma mère là Ils m'ouvraient des vidéos C'était comme des fous Bon la réaction après le deuxième but Je pense que c'était C'était quelque chose Qu'il fallait vivre avec eux là-bas Sur place Je pense qu'il y a beaucoup de Brésiliens Qui ont vécu ça Une petite anecdote J'ai vu une vidéo de Julio XVI L'ancien gardien de l'Inter de Milan C'est un joueur qui était formé à Flamengo Qui était au stade Qui a eu même un malaise Pendant le deuxième but C'était quelque chose de fort Parce qu'on voit quelqu'un Qui a eu un passage à Flamengo Qui supporte encore un club comme lui C'est quelque chose d'énorme Je pense que même lui Tous les supporters de Flamengo Ils attendaient énormément Ce titre de la Coupe Libertadores Ah oui, j'ai créé Je pense qu'il y en a qui ont entendu Mais après c'était une petite joie Je ne pouvais pas être plus joyeux Parce qu'il y avait des clients Qui dormaient à l'hôtel aussi Donc il fallait respecter Un robot negro Voilà on va dire Comme je disais tout à l'heure On était Flamengo Voilà on n'était pas Flamengo Au Brésil Voilà là c'est Ça c'est dans le sang On dit qu'on a le sang Noir et rouge Donc Quand on est Flamengo On est Flamengo Et on mort Flamengo C'est un des seuls regrets Dans ma carrière C'était de ne pas avoir porté Comme on dit Le manteau robot negro Donc voilà Donc footballer Mon seul regret c'est celui-là Bon je n'ai pas eu de contact Vraiment à Flamengo J'ai eu de contact Avec d'autres clubs à Rio Mais Le côté Le côté Supporté de Flamengo J'ai dit non Donc Ah non plus Je pense qu'ils allaient pas Ils allaient être Supportés de Hilton Mais pas de joueurs D'autres équipes Qui n'aient pas Flamengo Ça c'est Voilà Ça c'est un geste Les joueurs de Flamengo Cette année Ils ont célébré Beaucoup de buts comme ça Voilà Là c'est fini C'est que voilà Après un but marqué à la fin On dit Oh là C'est terminé Donc voilà C'est une célébration Et avec celle-là De Gabriel Barboza Gabigol Qui chaque fois qu'ils s'élèvent Au but Ils lèvent les deux bras Et c'est une célébration Qu'on voit On voit sur le stade De Mahakana Sur un match Tu as 60 000 personnes Qui s'attent Que ça Pour célébrer Je pense que Cette année Flamengo Ils ont fait fort Parce que C'est le club Qui a ramené plus de supporters Sur tout le championnat Je pense que C'était une moyenne De 55 000 supporters Par match Donc C'est quelque chose d'énorme Je pense que Les supporters Le club Ils ont fait une saison extraordinaire C'est la première fois Qu'on voit une équipe Qui est sacrée championne Dans un bus Ils étaient en train de fêter La Copa Libertadores Et en même temps Il y avait le match De Palmeiras-Gremio Il fallait que Palmeiras Il ne gagne pas Pour que Que le titre Soit donné à Flamengo Et voilà Grémio Ils ont gagné 2-1 Et puis Les joueurs Ils étaient sur le bus Ils ont reçu le message Et voilà Au moins de 24 heures Ils ont célébré Deux titres Donc c'est énorme Pour une première fois C'est quelque chose d'extraordinaire Avec tous ces réseaux sociaux Ça a permis de voir un peu Qu'est-ce que c'était Flamengo Flamengo c'est Voilà Comme je disais Vous imaginez 60 millions de supporters Je pense qu'il n'y en a pas Un autre club au monde Qui a autant de supporters Donc On voit que Flamengo C'est vraiment quelque chose De déceptionnel Et que là Maintenant Les gens Ils connaissent Ceux qu'ils ne connaissaient pas Ils voient vraiment Que c'est Flamengo On va dire On n'a pas trop Trop envie De montrer aussi Qu'on est des supporters Donc On défend une couleur Dans une équipe Donc on se donne A fond sur le terrain Mais de l'autre côté Il y a la passion On était tous Des gamins On rêvait tous D'être footballeurs De supporter une équipe Donc La passion La passion d'être supporter Aussi C'est quelque chose D'exceptionnel Et on a Malgré d'être Footballer professionnel On a tous Ce côté supporter Au fond de nous Donc Il y a des moments Des moments Il faut qu'on sorte Il faut qu'on s'élève Il faut qu'on vive Ce côté Qu'on oublie un peu Qu'on est footballer Et au-delà On est supporter Au fond Pour levantar A taça O sonho Virou Realidade C'est parti Il y a pro Il y a pro Del y a pro Vu Il y a pro Il y a pro